Salut les passionnés, ici Pascal Auger, fraîchement arrivé de notre rando séjour du mois de juin. On va s'en reparler dans les prochaines secondes de rando séjour. Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec, également à Compostelle. Et puis, instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. D'ailleurs, d'où on arrive à marcher à quelques reprises. Au mois de mai, on a fait un rando séjour. Au mois de juin, on a fait un rando séjour. Je vous parle de ça, les rando séjours, dans les prochaines secondes. Ça va être temps de vous joindre à nous. On est diffusé, donc peut-être vous regarder en direct les lundis à compter de midi 15 sur le profil Facebook Pascal Auger, ou encore en rediffusion sur le Facebook ou sur la chaîne Québec-Compostelle sur YouTube. On est également sur les radios traditionnelles dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, C-K-V-L, aussi C-I-L-E, Havre-Saint-Pierre, C-K-C-J, Lebel-sur-Kévillon, et puis via la France, sur la web radio Allo La Planète. Donc, si vous êtes nouveau, sachez qu'on prend une trentaine de minutes environ pour vous jaser randonnées, randonnées pédestres de longue durée, randonnées communautaires, un peu comme Compostelle, c'est de la randonnée communautaire. On est une communauté de marcheurs qui se promènent d'une communauté à l'autre. Souvent, les communautés sont rapprochées, surtout si on fait le Camino Française en Europe, en Espagne. Les communautés sont vraiment proches. Des fois, elles sont un peu plus éloignées. Si on fait le chemin comme la Via des Platas, ou encore la Voie d'Arles, etc., là, des fois, ça peut prendre 25, 30, 35 kilomètres avant d'arriver au prochain hébergement. Donc, il faut vraiment choisir le chemin qui nous convient. Souvent, on me pose la question, justement, « Hé, Pascal, moi, je veux faire ça. Quel chemin je devrais faire? » Bien, ça dépend vraiment de notre temps, de notre budget. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut être en France? Est-ce qu'on veut être en Espagne? On peut même commencer de l'Allemagne aussi, si on veut. En tout cas, plein de trucs comme ça qu'on se parle quand on fait nos formations, autant en ligne. On a des formations en ligne que des formations en personne également. Donc, c'est un peu tout ça, finalement, que chaque semaine, on se parle, on échange sur la randonnée avec de l'information, préparation, matériel, les différents chemins. Parce que, oui, au Québec, il y a des circuits de randonnées pédestres de longue durée. On s'en jase aussi, on parle des chemins de Compostelle. Et puis, le chemin du Québec aux valeurs, Compostelle, 1200 kilomètres entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, d'où j'arrive de ce rando-séjour également. Alors, on se parle de tout ça. Si jamais ça vous intéresse de venir faire un rando-séjour, on en a fait au mois de mai, au mois de juin. Le prochain, c'est au mois de juillet. Je n'ai pas les dates exactes en un petit peu. Je regarde rapidement pendant que je vous parle. Ce sera du 13 au 21 juillet. Ce sera un 176 kilomètres. On fait la partie entre Dorval et Valcourt. Magnifique! Une journée dans la métropole. On termine ça dans le Vieux-Montréal, aux Berges de jeunesse. On continue après ça. C'est plat, surtout pour les gens qui veulent s'initier. C'est un excellent temps pour s'initier parce que c'est plat tout le long. Il a juste rendu à Valcourt la dernière journée où on tombe dans quelques côtes. Bonne côte à part ça. Mon ami Michel, d'ailleurs, qui pourrait en témoigner. Et puis, c'est quand même bien. Très agréable. Belle nature, le calme, etc. Je parle de Michel, d'ailleurs. C'est lui qui va venir parler avec nous dans les prochaines secondes. C'est lui, notre invité, Michel Turmel. Michel, qui est quelqu'un que j'ai rencontré dans mes week-ends de formation rando, qui après ça a décidé de venir faire des randos d'un jour. Et après ça, rando d'une semaine. Rando, donc, qu'on appelle rando séjour. Et puis, il a eu beaucoup de plaisir. C'est un nouveau retraité, un nouveau passionné de la rando. Ce qui est le fun parce que... Et c'est pour ça que je fais ces entrevues-là avec vous, monsieur, madame, tout le monde. C'est que vous êtes vous-même des influences. Vous êtes vous-même des gens qui avaient, comment je dirais, de l'influence sur les gens qui alentourent de nous. Vous êtes des exemples parce que Michel, entre autres, impressionne beaucoup sa famille, ses enfants, ses petits-enfants même. Et pourquoi pas, hein, qui a dit qu'on arrêtait d'influencer puis d'avoir des bons côtés plus on avance. Et au contraire, donc, Michel, avec sa retraite, se permet ça. On parle avec Michel dans les prochaines secondes. Je vous avise tout de suite que ça avait été préenregistré parce qu'on était sur le chemin du Québec il y a quelques temps. Donc, belle entrevue qu'on a faite ensemble. Et je vous rappelle qu'en tout temps, ça vous tente d'avoir de l'information également sur la randonnée. On est là pour répondre à vos questions avec Québec Compostelle. Allez faire un tour sur le site Internet. Vous allez avoir le Facebook, le Messenger, le courriel pour rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse vous aider à vous préparer. Et peut-être même vous inviter à venir faire des ateliers en ligne, des rencontres en personne, etc. Et puis, en tout temps aussi, on est bien ouverts à avoir vos suggestions pour des invités ici qui pourraient être pas mal intéressants avec nos randos rencontres en ligne. Avec Michel, tu remêles cette fois pour parler randonnée à travers cette belle rando-séjour qu'on fait cette semaine. Bon, officiellement, je te dis salut, Michel. Salut, Pascal. Même si on marche depuis quelques jours, il faut faire notre ouverture officielle d'entrevue et tout. Michel, je voulais qu'on soit ensemble. Je t'en ai parlé tantôt parce que je veux, tu sais, les gens qui nous regardent, tu le sais, tu en as déjà vu des entrevues que je fais, les gens s'inspirent de ça. Tu as sûrement, toi, regardé des entrevues que je fais des fois et tu as trouvé ça inspirant également. Puis, tu en as eu une inspiration également parce que tu as un cheminement intéressant vers la marche. Puis, c'est pour ça que je voulais qu'on jase un brin. Donc, Michel, juste nous expliquer un petit peu au départ, tu es qui, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Je pense que tu es à la retraite maintenant. Oui. Donc, explique-nous un petit peu ta bio, finalement. Bien, c'est ça. Ça va faire bientôt un an que je suis à la retraite. Puis, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la construction. J'ai eu mon entreprise, une petite entreprise en rénovation résidentielle. Puis, quand j'ai pris ma retraite, bien, je veux quand même demeurer actif. Puis, actif, bien, la marche, c'est une très belle activité. Puis, ça demande tous les sens, là. Les sens des bras, les jambes, puis... OK. Oui, oui, oui. Tu es un bonhomme qui vient officiellement de la région des Bois-Francs. Oui, Victoriaville. La Victoriaville. Tu es toujours demeuré dans ce coin-là? Dans ce secteur, oui. OK. Puis, là, tu es un nouveau retraité, finalement. Puis, on pourrait peut-être en parler tantôt. Je sais que tu inspires déjà plusieurs personnes dans ton entourage, puis tu regardes aller. Oui. Parce que c'est parti. Puis, c'est ça qui est le fun. C'est un portrait intéressant parce que souvent, les gens qui nous... Qui regardent les trucs que je fais, c'est des gens très occupés, puis ils trouvent rarement le temps de faire des activités, puis s'occuper d'eux. Puis, toi, tu étais un peu comme ça aussi, hein, dans le domaine. Quand on est travailleur autonome, hein, je veux dire, on est très occupé. Donc, à l'époque où tu travaillais plus en tant que travailleur autonome, est-ce que tu prenais le temps de faire des activités? Est-ce que tu faisais, je ne sais pas moi, du vélo ou d'autres activités? Tu faisais quoi? Bien, c'était une marche de temps en temps, là. Puis, justement, en prenant ma retraite, là, j'en regardais Compostelle. Puis, quand tu regardes ça, on sent qu'il faut être formé, là, puis il faut avoir marché au Québec, là, avant, là, puis marcher des 20, des 25 kilomètres. Puis, ça, c'est-tu un de tes voeux, éventuellement, de faire Compostelle? Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui. OK. Fait que là, tu es comme en préparation d'eux, si on veut? Oui, oui. OK. T'as-tu donné un moment, une année ou un objectif pour Compostelle, ou c'est là pour l'instant? Peut-être l'automne prochain. OK. Pas cet automne, là, mais l'automne prochain, là. OK. Il y a des possibilités. Le temps. Mais avant, il y a le chemin du Québec. Oui, oui, oui. D'ailleurs, t'es un de ceux, t'as une belle volonté d'être un des premiers à avoir accompli le chemin du Québec. Il y a une belle bataille qui se fait, présentement, pour savoir qui sera le premier à l'accomplir au complet, entre les Français, les Québécois et tout. Puis, Michel, il y a le goût d'en faire un bon bout, également. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... On a des petites débites, hein? Qu'est-ce qui explique un peu ton... La marche, je veux dire, t'aurais pu choisir bien d'autres activités. T'aurais pu même, disons les vraies choses, Michel, t'aurais pu faire comme... Puis, je ne vais pas être péjoratif, là, mais je vais être honnête, là, je le suis toujours, là, il y a bien des gens, des fois, qui tombent à la retraite, puis qui ne savent pas quoi faire, puis qui ne font rien. Oui, oui. T'aurais pu tomber là-dedans. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à bouger, puis à faire de l'activité physique qui est la marche? C'est la santé, puis je suis en très bonne santé, puis je veux continuer, puis je ne veux pas nécessairement vivre vieux, mais je veux vivre en santé. Puis la marche, c'est une belle activité, puis tu peux marcher n'importe où, puis... Mais je t'avoue qu'un petit groupe, là, comme présentement, là, c'est vraiment motivant, puis maintenant, avec Internet, là, tu sais, des gens, là, ils font des likes, là, puis veux, veux pas, là, ça booste. Bien, c'est vrai aussi, t'es un bel exemple, non seulement pour marcher, parce que je le vois souvent aussi, non seulement les trucs que moi, je peux partager ou d'autres personnes vont partager, t'es très actif sur les médias sociaux également, puis ça, c'est le fun. Puis c'est vrai, t'as connu un peu les deux, hein, comme là, on est un petit groupe un peu plus intime, puis t'as connu aussi d'autres temps où on est allé marcher, on était plus nombreux également. Oui. Dans différentes conditions. Oui. Pour dire que t'as été parmi ceux, dans les derniers mois, au printemps, on est allé faire une formation, ben t'étais de cette formation-là, du mois de mars, et on est allé marcher dans une tempête de printemps. Oui. C'est pas une tempête d'hiver à moins 20 degrés ou moins 15, c'est une tempête, puis là, c'est totalement différent. Les gens voient, là, on est au printemps, la nature pousse et tout. As-tu une préférence entre les deux? C'est différent à chaque marche. Comme tu dis, c'est les vêtements, il faut être bien habillé, il faut être bon soulier, bien outillé, puis dans n'importe quel domaine, il faut se faire bien équipé, puis bien coaché. OK. Surtout. Parce que je pense qu'à quelque part, si je comprends bien ce que tu dis, t'as eu autant de fun quand on a marché dans la tempête il y a quelques mois, finalement, hein? Ça a été très agréable dans la tempête. C'est correct si tu me dis non aussi. Non, non, non. Moi, en tout cas, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Oui. Oui, oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est les défis. Les défis à ma hauteur, tu sais, que je sois capable de les relever, là, mais un petit peu plus, là, tu sais, toujours aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus difficile, puis au bout du compte, bien, quand c'est terminé, tu te rends compte que t'as pas si pire que ça. Même si c'était agréable, agréable. Je pense qu'un des secrets là-dedans, que j'essaie, moi, de guider les gens, puis toi, t'es un bel exemple là-dedans, c'est que, puis c'est le cas de le dire, il faut prendre ça un pas à la fois. Oui. Peut-être qu'il y a des gens, des fois, qui se découragent, mais qui prennent des bouchées doubles. Oui. Ils vont un peu trop vite. En effet. Tu dis, tu vas à ta capacité plus, un pas de plus, genre, tu sais, là, un petit peu plus, puis ça, t'es fier de ton accomplissement parce que t'as réussi ce que tu t'étais donné comme objectif smart. Les gens qui sont en business, des fois, on connaît ça, les objectifs smart, intelligents, on peut atteindre nos objectifs. Puis, tu vas un petit peu plus loin, puis c'est ça que t'as fait depuis le début, finalement, là. Oui, oui, oui. En faisant une formation où là, t'as marché une première fois, puis depuis ce temps-là, bien, tu marches régulièrement par toi-même. Oui. Pas juste quand t'es avec nous autres, mais tu t'es dans la marché un peu plus aussi, là. Oui, 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 presque. Pas régulièrement, là, quelques fois par semaine, là, puis il faut juste se donner une poussée. Tu sais, même si la température n'est pas idéale, tu t'habilles, puis ça y va. Oui. Parce qu'avant que tu arrives à ta retraite, tu faisais pas nécessairement ça, la démarche de 10-15 kilomètres. Non, 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 pas du tout. Non. J'ai jamais marché beaucoup plus que 3, 4, 5 kilomètres. Puis après, bien là, je faisais 6, 7, puis après la formation qu'on a eue, là, c'était un 25 kilomètres. Alors là, c'était tout un défi. J'étais pas sûr, puis avec la température, c'est fait que… Des vêtures. Puis au bout du compte, bien là, tu sais, je me suis rendu compte que j'étais capable. Puis là, bien, 176 kilomètres. Hé! Il y a des amis qui disent, Michel, vas-tu être capable? Va-t-il avoir mal au pied? Va-t-il avoir des ampoules? Ben non! On en a pas d'ampoules, puis on a pas mal à nulle part. Faut juste y aller à notre rythme, puis à notre niveau, puis tout est parfait. Michel l'a dit parfaitement. C'est ça. C'est parce qu'il faut pas voir… Effectivement, comme là, on se tape un 176 kilomètres qui a environ une semaine de rando. Mais il faut… Il faut cesser de voir la montagne, puis de voir les différentes étapes. Oui. Hein? C'est ça qu'on a fait. C'est sûr que dans le chemin qu'on a fait, les deux premières journées étaient un petit peu plus grandes. Mais la troisième, on a pu se reposer, c'était un peu moins grand. Mais tu t'étais déjà préparé, comme les autres du groupe également, qui ont déjà suivi une formation. Puis on n'est pas juste là pour pluguer de la formation, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment de bien se préparer un pas à la fois. Puis justement, vu que tu t'étais préparé de même, honnêtement, comment tu l'as trouvé? Il y a une couple de jours, on a fait un 29 kilomètres. Comment tu l'as trouvé celui-là? C'était difficile. Oui? Le premier aussi. Le premier était plus difficile. Oui, c'était un 28 la première journée. Oui, puis c'était aller à l'oratoire Saint-Joseph, puis le Mont-Royal. Ça monte, ça descend. Puis c'est difficile, mais un coup qu'on a atteint notre journée, le but, c'est agréable. C'est des belles journées. Parce qu'on commence pas ça du jour au lendemain, faire un 28 ou un 29. C'est parce qu'avant, on a fait des 15, des 10, puis graduellement, on peut se rendre à ça. Puis c'est vrai qu'en fin d'une journée d'un 28, d'un 29, c'est vrai qu'on peut être un peu racké. Oui. Mais il y a une magie qui se passe pendant la nuit. Oui. On se repose. Puis le lendemain, on est motivé à repartir. Oui, oui, oui. C'est pas comme hier, on a fait tout près de 28, puis ça a été facile. Aujourd'hui, seulement que 20 quelques kilomètres. Seulement. Imagine. Les gens qui nous regardent, qui te connaissent, qui te posent tout le temps la question, tu vas-tu être capable? Posez-vous plus la question, c'est une machine, là. Oui, je vais pas une machine. Mais c'est vrai, un coup que t'as fait ça... Puis tu sais, il faut dire aussi des 28, 29, là, on fait pas ça tous les jours. Non. Ça arrive une fois de temps en temps parce que le village est plus loin, quoi que ce soit. Mais généralement, là, on fait du 20, 25, un peu comme aujourd'hui. Puis effectivement, quand tu t'es tapé un 25 ou un 28, tu arrives avec un 19 ou un 20, tu te dis, ben, t'es la barouette. Oui. Ça va être court aujourd'hui, hein? Oui. Les premières fois, c'est toujours, tu sais, t'es plus inquiet, tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Mais au bout du compte, là, au bout de 2, 3, 4, 5 jours, là, voilà, on part la machine puis on y va. On sait qu'on va y arriver puis sans blessure puis... Puis l'autre affaire également, encore une fois, même si on fait, mettons, pour quelqu'un qui m'ont habitué à un 20 ou un 25, pour pas le voir gros comme ça, un 25, c'est que tout d'abord, OK, c'est un 25, mais c'est pas comme si on marche sans arrêt puis qu'on a un fouette dans le dos puis qu'on a dit, oui, il marche, mais non, non. Non. On s'arrête régulièrement. Oui, oui, oui. On s'arrête à peu près aux heures, aux 5 kilomètres, comme là, on prend une pause, on s'étire, on enlève nos souliers, on laisse respirer nos pieds, etc. Fait que là, tu repars puis ça va bien. C'est un peu ça aussi, le secret, là, de partir, là. Oui, 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 oui. Puis, dans tout ça aussi, là, on parle beaucoup de faire de la marche puis comment c'est le fun et tout, mais pourquoi faire de la marche? On a parlé de la santé, qu'est-ce que tu retrouves, toi, quand tu fais de la marche? Parce que là, on a marché dans toutes sortes de situations pour l'instant, puis c'est un peu ça aussi, Compostelle, puis au Québec, on peut marcher dans du milieu un peu plus urbain, des fois un peu plus campagne, champ. Là, ici, on est dans un milieu un petit peu plus forêt, puis ici, on est sur un ancien chemin de fer, on est entre Granby et Waterloo, ici, comme on peut voir, c'est très tranquille. C'est sûr que là, on est dans une période de l'année où il y a un peu moins de tourisme. Peut-être, je sais pas si on a vu un vélo ou deux passer depuis qu'on est là, mais c'est plus tranquille. Mais tout ça pour dire que, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, toi? Moi, en marchant, je fais un genre de méditation. Tu sais, c'est pas religieux, c'est une méditation puis une relaxation. Puis, tu sais qu'on va à la vitesse, comme quelqu'un disait hier, à la vitesse de l'humain. Tu sais, pas après pas, puis on va vraiment, là, à une belle vitesse, là. On a été assez vite, là, toute notre vie, puis on en voit, là, des gens, là, à la vitesse grand V, là, comme ils sont fiers de dire ça, mais d'un autre côté, là, c'est pas ça, la réalité. Est-ce que tu t'écoutes parler présentement, il y a 20 ans, t'aurais pas eu, t'avais pas ce discours-là? Non, non, non. Qu'est-ce que ça dit, ça, je veux dire? C'est sûr qu'il faut avoir un certain vécu, à un moment donné, pour réaliser peut-être de ralentir. Parce que, comme tu dis, la vie va vite. Mais c'est quoi ce cheminement que toi, mais qu'on fait tous, finalement, de là, tout à coup, dire, il faudrait ralentir? En quelque part, je me trouve chanceux d'être en santé. Parce que, tu sais, quand on est dedans, dans la vitesse grand V, comme je disais, là, on n'est pas conscient, là. Tu sais, on se dit plus tard, plus tard, même plus tard. Mais c'est pas tout le monde qui arrive plus tard en santé, puis en forme, puis avec le vouloir de se lever, là, comme tu disais, là, entre choisir de rester assis puis se lever, là, il y a deux choix. Puis c'est aussi facile l'un que l'autre, là. Fait que, moi, j'ai choisi de me lever puis marcher, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Puis des fois, je me sens coupable. Je me dis, coudonc, si tu fais là, tu es juste en train de marcher. Ben oui. Mais c'est pour ta santé. Tu sais, c'est pour ta santé. Demain, tu vas te lever en forme. Les muscles vont à travailler. Il va être fort. Mais coupable, puis c'est pas toi qui me disais hier avant-hier, tu te sens coupable, quasiment. Heille, j'ai tellement de fun juste à faire ça. Ben oui. C'est comme... Ben oui. Ben oui, il faudrait du plaisir. Ben oui, on fait juste marcher. Juste marcher. C'est fou, hein? Puis comme tu disais tantôt, puis je pense que quelqu'un d'autre, un ou un autre participant disait, tu te promènes à des endroits, puis tu as le temps de voir les cinq sens. Je le dis souvent, les cinq sens, quand on fait de la rando, le toucher, le goûter, voir, entendre. On se promène ici, puis on rigole tantôt. Tu sais, on est dans plein milieu de la nature. Si on arrête à parler, là, c'est comme... Il y a juste des bruits de la nature. Puis on arrête, puis là, on marche, là, on est au printemps. Puis on prend le temps de voir la nature en train de pousser, pratiquement, hein? Oui. On voit des arbres qui sont en train de fleurir. Ça, tu aimes beaucoup ça, d'ailleurs, les arbres, hein? À chaque jour, il y a une différence, là. Chaque jour, on voit, là, depuis le dimanche passé, là, à venir aujourd'hui, la nature change vite, là. Oui, j'adore ça, les arbres, les fleurs, là. Oui. Oui, tu es un amoureux des arbres en fleurs. Oui, des arbres en fleurs. Ça, j'ai remarqué ça, puis... Tu es un connaisseur, ou... Non, non, non. Tu es un amateur qui aime beaucoup... C'est ça, oui. Oui, oui, oui. Tu as des belles photos. C'est vrai qu'il y a des arbres, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des arbres, c'est des feuilles, comme il y en a de l'autre côté, là, qui poussent. Il y en a d'autres qui fleurissent avant de pousser des... Oui, 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 oui. Puis on ne le voit pas tout le temps. Ou quand on le voit sur la route, zoom, on parle... Mais tu sens ici, tu sais, tu t'en viens à 3, 4, 5 km heure, tu as le temps de le voir, tu sais. Tu as le temps de voir, puis d'entendre les animaux également à travers la nature. Ça fait que... Puis les petites bébites également qui viennent nous voir. Ça fait que... Qu'est-ce que... Tu sais, tu as plein de gens... Autant aux gens qui te disent régulièrement, tu vas-tu être capable, qu'est-ce que tu fais là, puis autant aux autres personnes que tu ne connais pas qui se posent les mêmes questions, on dit quoi à ces gens-là? Bien, on dit attache tes bottines. Mets tes bottines, puis attache, puis pars. Tu sais, c'est tout simple que ça, là. C'est redondant ce que je dis, là, mais c'est vrai, c'est l'avérité. Oui. Puis lève-toi et marche. Oui. Parce qu'il y a bien des fois des gens qui nous disent ça. Moi, en tout cas, je me fais dire souvent, tu sais, vous êtes donc courageux, mais... C'est pas du courage. Non. Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais... Non, non, pas du tout. Non. Tu sais, c'est juste la marche. C'est juste qu'on est allé un peu plus loin. C'est comme n'importe quelle autre activité que les gens font. Oui. Que tu sois cuisinier, tu sais, au départ, des gens peut-être qui ne cuisinent pas bien ou ne dessinent pas bien, c'est juste à force, la volonté, la détermination. Oui. Un pas à la fois, on devient meilleur. Puis c'est la même chose avec la marche. C'est juste qu'au lieu de marcher 3 km dans la journée, bien, on en a marché 10, 15, 20. Il y a une progression, donc c'est bien. Oui. Fait que t'es content de ta nouvelle passion, Michel? Oui, oui. Ouais, c'est le fun. Fait que j'espère que tu vas peut-être goûter à ça qu'on passe. As-tu déjà pensé un peu quel chemin tu ferais ou t'es pas rendu là encore? Oui, le Camino Française, oui. Oui, le Camino Française que t'aimerais faire. Oui, oui, oui. Le beau 900 km là. Oui, oui. À l'automne, c'est un beau temps également pour le faire. Oui, oui. Michel Turmel. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir, Pascal. Alors, si ça vous tente, vous aussi, de faire les randos à séjour, je vous donne l'information. D'ailleurs, sachez que pour marcher le chemin du Québec, vous n'êtes pas obligé de faire un randos à séjour. Il n'y a rien qui vous interdit d'aller le marcher par vous-même. Le chemin du Québec n'appartient à personne. Il est là. Ça fait partie des voies publiques et tout. Donc, ça ne prend pas un billet ou une inscription pour aller faire le chemin du Québec. Tout comme Compostelle, vous commencez d'où vous voulez, vous terminez où vous voulez. Vous pouvez commencer de chez vous. Si vous habitez, je ne sais pas moi, Saint-Jérôme, vous allez rejoindre le chemin à partir de Montréal ou ailleurs. Vous pouvez prendre votre voiture et aller vous retrouver à Danville si vous voulez. Commencez à marcher là. Alors, vous pouvez le marcher par vous-même en réservant par des Airbnb, des warm showers, des couchsurfing, etc. Des motels, des hôtels, des gîtes réguliers, des B&B, etc. Faites-le comme vous voulez. Je vous dis tout simplement que si ça vous tente de le faire avec nous, les randos-séjours, c'est libre et accompagné. Les randos-séjours, ce n'est pas quelque chose de contraignant. Ce n'est pas extrêmement encadré. C'est vraiment, je dirais, un beau mélange entre partir tout seul et être dans un encadrement parce qu'on veut vous donner la liberté de découvrir c'est quoi la randonnée par vous. Et c'est quand on a la liberté qu'on connaît la rando et qu'on maximise finalement les bienfaits. Alors, ça, c'est très important. Et quand je dis le rando-séjour, c'est libre, accompagné. Libre, ça veut dire que si vous êtes 3-4 km avant tout le monde, si vous arrivez au dortoir, à la place pour dormir avant tout le monde 2-3 ans, ce n'est pas grave. Vous passez au restaurant avant, à la brasserie avant, à la micro-brasserie. C'est correct. Accompagné finalement avec tout ça veut simplement dire que oui, moi, Pascal Auger, je suis là. Si vous avez des questions, des pépins, des inquiétudes, vous voulez apprendre au fur et à mesure, je suis là. Je suis là pour répondre à vous. Puis, on a même une application qu'on se sert qui est vraiment géniale. Et ça permet justement de voir où on est, moi. Ça me permet de voir où vous êtes rendus, de communiquer avec vous ou encore de vous communiquer avec moi sur le chemin. Alors, vous pouvez dans ce temps-là vous distancer. Il n'y a aucun problème. C'est tellement agréable maintenant avec la technologie qu'on a là. Alors, c'est ça les rando-séjours. Les rando-séjours, c'est une semaine, 8 nuits, 9 jours. On part de différents endroits. En juillet, on va partir d'Orval et on va se rendre jusqu'à Valcourt. Un 176 kilomètres, magnifique. Une journée dans Montréal. C'est vraiment beau marcher Montréal. Ne pensez pas comme des automobilistes. Pensez comme des gens qui aiment la nature, qui aiment découvrir, qui aiment voir l'architecture, rencontrer des gens. Et Montréal, c'est magnifique pour ça. On termine dans le Vieux-Montréal, au Berge de Jeunesse. Et ensuite, le lendemain, on traverse le fleuve à pied. Non, on ne marche pas sur l'eau, mais presque. On traverse le fleuve à l'écluse. On se ramasse, on se retrouve à Saint-Lambert et ainsi de suite. Là, on se retrouve dans la Montérégie où c'est plat. Donc, ça, c'est fantastique pour les gens qui veulent justement découvrir, peut-être, ce qu'ils veulent s'initier. Pas de côtes, pas de montagnes. Sauf la dernière journée, Valcourt. Là, on en a quelques-unes. Mais quand même, ça se passe très, très, très bien. Alors, 176 kilomètres, on va dormir dans des résidences privées, dans des auberges de jeunesse, des sous-sols d'églises, des salles communautaires, etc. Donc, du pur bonheur. Laissez-vous tenter. Moi, de juillet, les dates pour le prochain en juillet, ce sera, bon, je voulais avoir mon calendrier. Ça ne marche pas comme ça, un peu comme ça. Du 13 au 21 juillet, les inscriptions sont disponibles via le site internet québeccompostelle.com. Sinon, vous nous contactez sur québeccompostelle.com. Il y a toutes les manières, toutes les manières pour nous rejoindre, finalement. Et on pourra vous donner les liens et l'information pour vous enregistrer pour le mois de juillet. OK? Ça fait le tour pour ça. Maintenant, je vais vous parler d'autres trucs également qui se passent avec Québec Compostelle. Je parle, là, des randos séjour. Ça, c'est des randos d'une semaine, mais vous savez, peut-être avant de faire le rando séjour, vous voulez apprendre davantage sur le rando. Bien, peu importe où vous êtes à travers la province, à travers le pays, à travers le monde dans la francophonie, vous avez des ateliers en ligne. C'est près de quatre heures de préparation et formation. Sincèrement, j'invente rien. J'ai de plus en plus de beaux et de bons commentaires des gens qui regardent ça dans le confort de leur foyer, sur leur téléphone, leur tablette, peu importe où ils sont. Puis, ça aide énormément à bien se préparer. Puis, après ça, il y a des gens qui décident de venir faire un week-end formation complet également en personne ou, tout simplement, qui viennent se joindre à nous pour découvrir ou qui partent par eux-mêmes Compostelle. Donc, c'est vraiment très, très, très flexible. Alors, vous aurez tous les détails sur ces ateliers qui se donnent en ligne, encore une fois, sur le site internet québec-compostelle.com. Il y a un coup, vous aurez fait ça peut-être par vous-même, en solo à la maison. Vous allez peut-être vous dire, « Hey, moi, j'aimerais ça rencontrer des gens, des marcheurs. » Bien, vous viendrez. On a également ce qu'on appelle des randos initiation-retrouvailles. C'est une journée de rando, dans le fond, une journée pour rencontrer des gens qui débutent, rencontrer des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, ensemble, on partage, on a un bon moment. Puis, ça vous donne vraiment un avant-goût de ce que c'est la randonnée pédestre de longue durée au Québec ou encore à Compostelle. Donc, des randos d'un jour. On appelle ça des randos initiation-retrouvailles. J'en ai glissé un mot tantôt. On a aussi les week-ends de formation rando. Ça, c'est un deux jours. On vient de partout pour faire les week-ends de formation rando. C'est toujours agréable et impressionnant quand on a des gens qui vont se taper un 7-8 heures de route pour venir en savoir davantage. Des gens de l'Abitibi, des gens de Charlevoix, des gens de Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi également. Alors, de partout. Puis, oui, on vous invite à venir dormir sur place à la manière Compostelle. C'est-à-dire qu'il y a plein d'Airbnb très abordables également où vous pouvez avoir entre 20 et 50 $. Et puis, le samedi, on va apprendre tout ce qui s'appelle théorique, technique. Et le dimanche, on va faire une randonnée. Donc, on met tout ça en pratique. C'est tout de suite. Ce n'est pas comme si je vous laisse partir et maintenant, débrouillez-vous. Non, non, non. Vous êtes là. Le samedi, on apprend. Et le dimanche, on met tout ça en application. Ça me permet de vous montrer l'avantage comment prendre soin de vos pieds, comment marcher avec les bâtons, comment prendre soin de votre sac à dos, la grosseur, les ajustements, etc. Alors, ça n'a l'air de rien, ces sacs-là, mais il y a quand même au moins cinq ajustements à faire là-dessus, comment bien le placer, etc. Alors, on fait tout ça pendant les week-ends de formation rando. Il y a également des rencontres personnalisées. Si vous avez fait des week-ends de formation rando ou d'autres formations, et puis là, vous voulez que je vous rencontre en personne, un à un, ou par Facebook, peu importe. Puis, vraiment, vous aidez-vous pour votre voyage au Québec ou encore Compostelle, bien, c'est possible aussi de faire ça pour vous aider peut-être à choisir la destination, le billet d'avion, etc. On peut vous aider à vous aiguiller là-dessus. Il y a des conférences également qui se donnent un peu partout à travers le Québec, dans les bibliothèques, les salles communautaires, etc. Ça aussi, ça peut être intéressant comme initiation. Et puis, la version entreprise, team building, activité sociale qui s'appelle Ça marche, et la version scolaire qui s'appelle Réalise-toi. Donc, regardez sur le calendrier qui est disponible sur quebeccompostelle.com. Vous allez voir les prochaines dates pour chacune des activités que je viens de vous mentionner. Sinon, abonnez-vous à l'infolettre, c'est l'idéal. Puis, ça, s'abonnez à l'infolettre, passez par quebeccompostelle.com. Une, deux fois par semaine, je vous envoie de l'information, zéro publicité, c'est que de l'information de grande valeur pour savoir qu'est-ce qui s'en vient et comment vous pouvez vous joindre aux différentes activités que je viens de vous dire. Donc, vraiment, s'abonner à l'infolettre, c'est l'idéal pour rien manquer. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin, voyez le calendrier sur quebeccompostelle.com. On est également sur Facebook, également Instagram et puis YouTube. Québec Compostelle, ça marche. ... ... ... ... ... ... ...